C'est l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électronale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serai tenté de dire, l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune, car il y va de la stabilité de notre chère pays. Et je sais que vous, Monseigneur Président, que vous, Monseigneur Cassandra, vous comprenez cela de la plus belle manière. Mais il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de l'inviter notre nation. En tant que garante de l'unité de cette nation, je ne me sens obligé de dire que je n'accéderai jamais. que je n'accéderai jamais, que je n'accéderai jamais. Je continuerai parce que j'y crois à rendre retenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays unis et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les responsabilisations que vous voulez. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre au côté d'un grand ordre. Jésus-Bé et Tien-Tien Tissé-Gédi comme un combat de l'église des doigts. Cet homme m'a appris l'amour du gogo et des dégollés. Et donc, je ne verrai jamais au grand jamais le bon soyeur du gogo et des dégollés. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout gogo qui mettrait dans l'angé la sécurité et la stabilité de notre pays. « Peu importe ce que l'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démontrerai pas. parce que une démocrate, je suis, une démocrate, je resterai. Je ne l'ai aucune notion à le pouvoir de qui le soit dans un pays. » je serai censé de dire l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. l'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune, car il y va de la stabilité de notre cher pays. Et je sais que vous, Monseigneur Moussémi, que vous, Monseigneur Cassandra, vous comprenez cela de la plus d'elle manière. Et il se fait que parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais que de faire le débat. Je continuerai à se j'y croire à entretenir les meilleures relations avec l'Église en général et l'Église catholique en particulier. Je ne l'éliminerai sur aucun moyen pour aider cette institution qui nous est si chère et qui est si chère à mon cœur pour qu'elle se solidifie et qu'elle reprenne son combat que nous avons toujours admiré. Le combat qui a fait de nous aujourd'hui des hommes et des femmes éduqués, remplis de valeur. C'est grâce à cette Église que je veux revoir, prendre le devant pour nous aider à relever ce promo qui est malheureusement terrassé à cause des antivaleurs telles que la corruption, telles que le tribalisme, telles que le séparatisme, telles que l'impunité est en face. Je sais que je peux compter sur vous et sur Dieu pour que cela demeure et soit toujours permanent, c'est-à-dire une relation excellente entre l'Église catholique et l'État. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder le pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout temps. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Etienne Shisekedi Wabuduma l'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc je ne serai jamais au grand jamais le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que démocrate, je suis, démocrate, je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. j'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais de quelques bords politiques et de droits religieux ou autres idéologiques et donc je ne désignerai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. c'est l'histoire et Dieu qui le juge. Monseigneur Emmanuel Bernard, encore une fois, je voudrais vous remercier d'être l'homme que vous êtes et de m'avoir associé à cette célébration mémorable et inoubliable. Je suis heureux d'y avoir participé et d'y avoir aussi apporté ma contribution. Je vous souhaite bonne chance, plein succès pour tous ce qui vous reste encore à remplir comme tâche dans notre chère province et dans ce diocèse de Louis-Demagne. Que Dieu tout-puissant vous bénisse. pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil. Romain 13 11 Message de la 60e Assemblée Plénière de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo SENCO Préambule Nous, Cardinal, Archevêque et Évêque, membres de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo avec les autres fidèles de l'Église Famille de Dieu en R. du Congo avons célébré dans la joie et l'enthousiasme à l'Oubumbashi du 4 au 11 juillet 2023 le 3e congrès écharistique national autour du thème Écharistie et Famille. À l'issue de ce grand événement de la foi, nous nous sommes réunis en Assemblée plénière du 19 au 22 juin 2023. roi, mûs par la sollicitude à l'égard du peuple congolais dont nous avons la charge pastorale, nous nous sommes penchés entre autres sur la situation socio-pastorale qui prévaut dans notre pays. Il s'y est de rappeler que depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Ayant trop souffert et étant victime des temps de guerre à lui imposer, le peuple congolais veut la paix, la justice et ainsi travailler au progrès de son pays. Nous sommes convaincus que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passent notamment par des élections libres, inclusives, transparentes, apaisées et ce à tous les niveaux. Un constat situation sécuritaire. Nous apprécions à leur juste valeur les initiatives diplomatiques, politiques et militaires du gouvernement congolais pour ramener la paix sur toute l'étendue de notre pays. Nous saluons particulièrement la bravoure et le patriotisme de nos forces armées malgré les conditions de travail difficiles. Cependant, la persistance et l'aggravation de l'insécurité, surtout dans la partie est de notre pays ainsi que la multiplication des groupes armés nous préoccupent au plus haut point. Avec la résurgence M23 soutenue par le Rwanda, une partie du territoire national échappe au contrôle de nos forces armées depuis plus d'une année. dans le même registre, nous assistons dans la partie ouest de notre pays à l'apparition et à l'extension de la milice Mobondo qui sème la terreur jusqu'aux portes de Kinshasa, la capitale. A cela s'ajoute en milieux urbains l'activisme de la brigade spéciale de l'UDPS force du progrès Bessu opérant comme une milice visiblement entretenue qui collabore parfois avec la police pour traquer les adversaires politiques et d'autres paisibles citoyens portant un regard critique sur la gouvernance actuelle du pays. Fort malheureusement, nos recommandations relatives à la réconsidération de l'état de siège, la réduction du train de vie des institutions pour donner plus de moyens à nos forces armées et au renforcement de la cohésion nationale n'ont pas été pris en compte. Deux, le processus électoral. À propos du processus électoral, la CNCO reconnaît les efforts du gouvernement et de la commission électorale nationale indépendante CENI tant dans la publication du calendrier électoral que dans la constitution du fichier électoral dans le délai plus bref que les cycles électoraux passés. Toutefois, ces avancées ne suffisent pas pour l'organisation des élections réellement crédibles étant donné les inquiétudes suivantes. L'inexistence d'un cadre de concertation tripartite majorité opposition société civile idéale pour clarifier la problématique de centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, la question des matériels électoraux détenus par des personnes non qualifiées, la situation d'exhaustivité des données du centre d'inscription ayant connu des dysfonctionnements. L'absence d'une contre-expertise crédible par un organisme international spécialisé pour auditer le fichier électoral. Le refus par la CENI de répondre favorablement à ces deux pertinentes demandes prouve à suffisance que le processus électoral est mal engagé. Trois, climats politiques tendus. Les premiers gestes du président de la République en 2019 étaient porteurs d'espoir pour un état de droit, notamment l'ouverture de l'espace politique et médiatique, la libération des prisonniers politiques et le retour au pays des exilés. Malheureusement, nous observons aujourd'hui un recul déplorable caractérisé par la répression violente des manifestations de l'opposition, la restriction de la liberté de mouvement des opposants, des tentatives des projets de loi discriminatoires, l'instrumentalisation de la justice et les arrestations arbitraires. L'intolérance politique s'observe aussi dans la sphère des fanatiques violents qui s'attaquent au grand jour aux adversaires politiques et à ceux qu'ils acquisent d'être proches d'eux. En témoignent les actes de violation et d'intimidation contre nous, évêques membres de la Senko lors de notre visite pastorale à Kassoumbalès le dimanche 18 juin 2023. Nous condamnons toutes ces pratiques inacceptables et rappelons que nous tenons aux élections inclusives. À ces propos, le peuple n'acceptera pas un empêchement purement politique de qui que ce soit de se présenter comme candidat aux élections. Il faut lui laisser la liberté de faire le choix de ses dirigeants conformément à la Constitution. Grand 2. Récommandation au peuple congolais Les élections nous donnent le pouvoir de renouveler la confiance aux animateurs des institutions qui ont bien servi le pays mais aussi de sanctionner tous ceux qui ont mal géré en servant leurs propres intérêts. face aux nouveaux candidats privilégions les critères objectifs des compétences et des probités morales. Prenons donc conscience de notre responsabilité en tant que souverain primaire en disant non aux opportunistes qui changent des camps à la recherche des intérêts personnels. Non à ceux qui prennent comme suppléants les membres de leur famille. Non à ceux qui postulent à tous les niveaux. Non aux tribalistes et aux népotistes. Non à l'achat de conscience. Sachons que l'acte que nous allons poser le jour de scrutin est décisif pour l'avenir de notre pays. Compte tenu des expériences malheureuses des cycles passés, ne quittons pas le bureau de vote tant qu'on n'aura pas affiché les résultats. Avec l'affichage des résultats au niveau du bureau de vote, nous aurons déjà une idée claire de gagnant. la CENI n'aura d'autre choix que de le confirmer. Au cas contraire, ce serait une haute trahison et n'attendons pas une autre instance pour nous remettre dans nos droits. Nous avons le pouvoir constitutionnel. Confère article 64, nous permettant d'imposer pacifiquement la vérité des urnes. À ce niveau, la contribution de la Conférence Episcopale Nationale du Congo SENCO est d'accompagner ce processus avec une mission d'observation conjointe avec l'Église du Christ au Congo, l'ECC. Bien entendu, cet accompagnement n'aura de sens que si la CENI donnait un minimum de garantie de transparence. Autrement, nous n'allons pas nous aligner. Au gouvernement, nous demandons de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, de protéger les frontières nationales, de veiller au respect des droits et libertés de toutes les parties prénantes engagées au processus électoral conformément au texte légaux à la CENI, de garantir la transparence des opérations de vote et de dépouillement par le respect des dispositions légales concernant la cartographie des centres et bureaux de vote, la créditation des observateurs électoraux, des témoins des partis politiques et des journalistes, la publication des listes électorales définitives, la publication des résultats provisoires de scrutin par bureau de vote. aux cours et tribunaux, nous exigeons le respect de l'innovation introduite dans la loi électorale qui dispose que le juge recourt aux procès verbaux et fiche des résultats de bureau de vote et de dépouillement mis à leur disposition par la CENI pour départager les candidats lors d'éventuels contentieux électoraux aux partis et regroupements politiques. Il incombe de préparer correctement leurs témoins de les déployer dans le bureau de vote et de dépouillement afin de ne pas se présenter aux contentieux électoraux avec des résultats sans subassement. Conclusion Pour des élections crédibles, peuple congolais, réveille-toi de ton sommeil car il est temps que nous choisissions nous-mêmes nos dirigeants que personne n'achète ni ne corrompe notre conscience. À six mois des échéances électorales, nous nous invitons à la vigilance sur le processus électoral. Ayant été abusés aux élections de 2018, nous devons en tirer des enseignements et nous comporter de façon conséquente pour que désormais les institutions à mandat électif de notre pays soient dirigées par des personnes réellement élues. Puisse Dieu bénir par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo et de nos bienheureux Marie-Clémentine de la Noirité et Isidore Bancandia, la R.D. Congo et son peuple. À la signature, tous les 45 évêques membres de l'Assemblée plénière de la SEMCO, représentants de toutes les provinces ecclésiastiques, tous ont signé sans exception. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada